salut tout le monde j'espère que vous allez bien bon nous sommes dimanche et ma maman vient de partir avec les enfants en promenade donc moi je profite ça fait tellement de bien d'avoir sa maman ou quelqu'un pour pour vous épauler un petit peu de temps en temps du coup je me suis mis dans mon jardin au soleil parce que franchement il ya un soleil d'aplomb c'est trop le top c'est génial j'espère que ça va continuer comme ça ça permet de se croire toujours en vacances même si les vacances sont finies bien entendu mais ouais c'est trop bien franchement c'est trop bien donc je profite et là pour l'instant il n'est que 9 heures et du coup je pensais que des magasins étaient ouverts parce que ici en angleterre même les jours fériés c'est les magasins sont ouverts mais par contre j'avais pas réfléchi ça ouvre qu'à 11 heures évidemment comme c'est dimanche de pack donc à partir de 11 heures il faut absolument qu'avec ma maman on se dépêche pour aller chercher les les oeufs de pack enfin les chocolats de pack etc mais ce qui m'embête en fait c'est que j'aurai les enfants avec nous donc bon c'est comme ça mais j'ai l'impression que clément il a il a décroché il me dit pas mais à mon avis voilà il est plus trop dedans j'évite de dire trop le mot parce que si je dis le mot je sais qu'il ya des enfants qui regardent aussi donc voilà vous m'avez compris en gros c'est un peu comme comme ce qu'on fait pour la fin de l'année par exemple voilà bon voilà écoutez je suis en train d'entendre mes enfants parce que ma mère est en train de faire le tour en fait du lotissement et j'entends mes enfants de l'autre côté du lotissement en tout cas j'entends du voire elle ne doit pas être très très loin ils vont pas tarder à rentrer à mon avis voilà qu'il ya nuit en train de prendre sa douche normalement puis ensuite il va ranger un peu sa chambre il m'a dit et puis j'ai regardé un petit peu ses boutons ça s'est beaucoup amélioré donc c'est bon ça a séché c'était pas des boutons c'était surtout des plaques là comme des plaques d'eczéma alors je ne sais pas ce qui nous a fait quelle allergie ou quoi voilà vie de maman des fois vos enfants ils vous font des trucs vous savez même pas pourquoi ça arrive tout d'un coup et puis ça repart bon on se retrouve au parc il fait très beau donc on profite voilà le ciel est bleu le soleil rire allez qui c'est qui conduit d'accord pour moi de commencer à monter le vlog de ce soir je précise bien parce que je ne l'ai pas fait ni hier soir ni ce matin du coup il est 13h30 exactement je commence à le monter maintenant maman fait une petite sieste tranquille elle se repose elle a bien raison qu'éliane et clément sont à l'intérieur alors je crois qu'éliane est en train de lire et puis clément doit être en train de regarder un petit dessin animé en tout cas je leur ai dit de rester très calme parce que je veux absolument que warren se repose bon je viens de finir de monter le vlog donc je là je viens de sortir tout ce que j'ai acheté un chocolat de pack que je vais cacher dans le jardin donc je pense que je vais me débrouiller à trouver des cachettes pas trop facile à trouver en tout cas pour clément surtout pour lui parce que qu'éliane évidemment il va s'amuser mais bon il va le trouver rapidement alors j'aurais pris des petits chocolats comme ça lint ça se vendait individuellement j'ai acheté ça chez tesco je leur ai pris des petits ferrero rochers j'ai pris vraiment ce qu'on ce qu'il y avait on a pris pratiquement tout ce qu'il y avait parce que bien sûr quand vous vous y prenez à la dernière minute il n'y a plus rien là c'est ma maman qui a acheté une petite boîte de gâteaux donc ça c'est à part on a acheté des petits crunchy comme ça rox voilà de la marque carberry je sais pas si c'est bon on verra bien ça c'est des sneakers on lui a on leur a pris des celebrations on a pris des chocolats lint on a pris des petits maltaisers donc c'est des mini j'ai pris des mini m&m's eggs donc des petits oeufs m&m's comme ça on verra bien le dernier chocolat kit kat qu'il y avait dans le magasin on l'a pris également donc c'est un gros chocolat kit kat avec une petite barre de chocolat à côté et je crois qu'il ya des kinder ici donc voilà ça c'est pas que lorsque vous vous y prenez à la dernière minute maintenant je vous ai montré les chocolats je vais m'amuser je vais les cacher bien sûr je vais demander à clément de passer devant la maison parce qu'il est malin il est dans le salon je le regarde pas mais je sais qu'il est dans le salon et donc forcément il regarde tout ce que je fais donc je vais lui demander de partir et puis je vais cacher les chocolats dès maintenant bon on a commencé la chasse aux oeufs voilà alors bien sûr j'en ai pas donné à Warren il est trop petit et assez intelligent pour savoir que s'il trouve du chocolat c'est pour les manger quoi donc il va voir les manger mais je crois qu'il est en train de chercher je pense même qu'il en a trouvé tu as trouvé quelque chose ma d'accord je crois qu'il est en train de choses maman 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 bon on est en balade on s'en va tout le monde est venu voilà maman sébastien clément à son vélo aussi le lien est à côté donc on part on va se balader un peu franchement la super soleil je sais pas combien fait de degrés pourtant il doit être quoi cinq heures à peine c'est super bon maman elle est avec son manteau faut dire que maman est parisienne et elle n'est pas habituée aux températures de l'angleterre mais franchement il fait super chaud je comprends même pas comment a fait pour supporter sa veste il fait coucou à papa tu fais coucou à bas là bas coucou allez à faire coucou coucou oh 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 Je voulais vous montrer des beaux sapins taillés En forme assez original je trouvais C'est cool C'est rigolo Bon ça y est il est 19h30 On passe à table Donc ce soir papa il nous a préparé quoi Une salade de pâtes Avec de la tomate De la tomate, du maïs, des concomptes, du thon Voilà Alors Clément lui qui n'aime pas la salade des pâtes Mange des pâtes avec du gruyère et du jambon Voilà C'est dommage parce que c'est vraiment très bon Bon on vous a pas montré ce que les enfants avaient récupéré dans le jardin J'espère qu'ils ont tout pris parce que franchement Je trouve que c'est pas évident Si il en reste dehors je vais les chercher Bah je pense peut-être qu'il en reste parce qu'en fait Je les ai déposés dans des cachettes Mais je me rappelle pas Où je les avais coussies Donc du coup Moi c'est un énorme oeuf en chocolat Bah là il y a ça Il y avait des kinders Il y a tout ça Ça c'est Kéliane Moi après t'avais un énorme oeuf en chocolat C'est quoi qu'ils m'ont brûlé ? Eh oui Et que t'as déjà commencé à manger d'ailleurs C'est le dessert en fait en gros Oui Voilà Ça c'est ce que Clément a récupéré Les étoiles et les réconforts Bah oui Et bon là ils en mangent un petit peu Mais c'est tout après Ah Clément Oui Ah non 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 T'ouvre pas tout ça mon chéri Non non Après t'es bien Je veux pas Je veux pas qu'il 4 Il en veut pas On vous reprend Il est un peu plus de 21h Maintenant Ma maman est partie Raconter une histoire à Clément Donc il est trop content Il profite de sa même vie Et tout Il dort dans la même chambre Donc il est trop trop content Sébastien est en train de faire un petit thé On va se boire un thé Je pense que toi tu vas te prendre un café c'est ça ? Oui Un thé Bref On va se boire une boisson chaude Je sais pas si vous avez remarqué Mais je ne récupère toujours pas ma voix J'ai été malade pendant les vacances Quand nous étions en France Et depuis Impossible pour moi de récupérer ma voix normale J'ai toujours l'impression d'être prise en fait On va dire un truc comme ça Donc il faut vraiment que je rappelle mon médecin en France Parce que du coup ça commence un petit peu à m'inquiéter Surtout que voilà il m'a mis sous cortisone Et voilà c'est pas encore ça Donc voilà il faut peut-être qu'on fasse des examens complémentaires Je ne sais pas Parce qu'à la base j'étais partie quand même pour quelque chose d'autre Puis ensuite comme je suis tombée malade Il m'a quand même soigné Le fait que je perdais ma voix Mais là ça m'inquiète J'ai une voix que je ne récupère pas Et ça craint Ouais ça craint Sinon au-delà de ça Je ne vous avais même pas parlé de notre rendez-vous chez le médecin Mon genou à moi Je n'ai plus aucune douleur Pareil il me l'a soigné Donc impeccable J'ai eu des médicaments Et au bout de 24 heures ça ne me faisait plus mal du tout Donc c'est très bien Sébastien pareil Son dos impeccable C'est vrai hein Ouais C'est l'effet placebo comme on dit Non mais Le fait de voir un médecin on se guérit Non mais en fait c'est vrai que quand vous voyez un bon médecin Bah du coup tout va bien quoi C'est tout hein C'est ça C'est le fait d'avoir vu un bon médecin Et de se soigner en 2-2 Voilà moi la douleur au genou ça fait depuis le mois de septembre que j'ai mal au genou Voilà et que je vais voir mon médecin ici et qu'il me donne des anti-inflammatoires qui ne fonctionnent pas Et là en 24 heures mon médecin nous a remis en place quoi Donc voilà il y avait franchement bizarre Bref Moi je vais continuer Là je viens de lancer le lave-vaisselle D'ailleurs peut-être que vous l'entendez Je vais également finir la vaisselle Parce qu'il y a des trucs qui ne rentrent pas dans le lave-vaisselle forcément Donc il faut les faire Donc je vais faire ça Sébastien lui Après moi je tenais à préciser que j'ai retrouvé mes clés Bah c'est une bonne chose non ? Oui Franchement Je les avais laissé dans la maison Je les ai peut-être mis dans une paire de choses Parce que moi c'est des trucs J'aurais pu les chercher pendant un bon moment Mais en réalité je les avais mis dans le milieu dans le vide-poche mais au milieu de la voiture Bah c'est bien C'était sous des papiers Enfin bon j'ai remis la main dessus hier par hasard Bah tant mieux Mais par contre en parlant de voiture La voiture est bien en panne Ouais Alors on a aussi une voiture qui est en panne Donc voilà on s'inquiète un petit peu On va aller voir le garagiste mercredi J'espère que c'est pas grave qu'il va pouvoir la décrasser Mais Sébastien a essayé il a pas réussi Bon on va voir Peut-être que eux les mécaniciens ils ont des méthodes particulières En tout cas nous on les connait pas Du moins Sébastien n'a pas réussi hier Il a essayé de la pousser sur la rocade et ça a pas marché C'est même très dangereux parce que vous êtes en première Les gens vous suivent Ça avance C'est très très dangereux Donc là j'en ai pas l'utilité demain parce que c'est férié demain Mardi je commence très tôt Mais même quand je vais revenir du travail mardi après midi Je vais mes feux de détresse parce que pour prévenir les gens que je peux Ouais ou alors je t'emmènerai Comme ma maman est là je peux l'emmener le matin et venir le récupérer C'est pas un problème Donc je pense que je ferai comme ça Voilà on verra Donc voilà voilà C'est pas gégé tout ça Moi ça m'inquiète aussi cette histoire J'espère que ça va s'arranger Les ennées de santé surtout les ennées de santé C'est vrai qu'ici il faut en croiser les lois Ouais 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 Non je vais la rappeler pas demain parce que demain c'est férié mais mardi Voilà on verra ça Bon sur ce demain c'est lundi de Pâques Et c'est cool parce que Sébastien ne travaille pas Du coup on va en profiter Je pense qu'on va aller se faire de belles promenades avec ma maman C'est vrai que c'est cool parce que nous il ne nous faut pas grand chose On aime bien être ensemble Donc juste des promenades en famille ça nous comble de joie j'ai envie de dire Voilà on est content On va profiter du beau temps on va peut-être pique-niquer ou on va manger dehors Parce que c'est là on va dire c'est des journées On se croirait pas en été mais on va dire on peut manger en polo en extérieur on a pas froid Ouais c'est clair C'est ce côté là il n'y a rien à dire on a vraiment de la chance On a un super beau temps en ce moment que ce soit en France ou ici Donc on croise les doigts pour que ça continue bien sûr Et puis j'ai ma spécialiste du barbecue parce que je dois dire que ma belle-mère c'est la spécialiste du barbecue C'est vrai elle adore sa maman faire le barbecue C'est elle qui le fait à la maison C'est elle qui le fait à la maison De faire un barbecue Ouais Avant la fin de la semaine C'est clair Bon sur ce je pense qu'on va vous laisser là De toute façon si je continue à vous parler je vais finir à faune Donc j'espère que ce vlog vous a plu Si c'est le cas n'hésitez pas à le commenter, le liker, vous abonner et partager le vlog si vous souhaitez Et je vous dis à demain pour un nouveau vlog Ciao Ciao Ciao